Salut les amis c'est Sainz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur City The Scanline 2, on va continuer de faire évoluer Sainzville. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode, on va faire pas mal de choses et on va notamment construire un nouveau quartier. Dans un premier temps on va régler le problème d'embouteillage qui se trouve là. Vous voyez ici en fait on a toujours un embouteillage autour de ce rond-point. Alors il y a une raison qui est que c'est la seule entrée de la ville qui vienne de l'autoroute pour cette partie-ci de la ville et tous les gens qui veulent venir dans ce quartier sont obligés de passer par ce rond-point. Donc pour éliminer un petit peu de cet embouteillage je vais déjà faire une route ici qui permettra aux gens qui veulent venir là dans ce quartier là pour pouvoir le faire directement par ici. Voilà ça va déjà je pense éliminer un petit peu. On va faire attention à retirer les feux. ok. Si normalement on n'en a plus. Non ça c'est bon. Par contre on en a ici parce que j'ai élargi la route il y a quelques épisodes et j'ai pas enlevé justement les différents feux. là on ne doit pas en avoir normalement. C'est bon ok. Donc là ça devrait déjà fluidifier quand même pas mal. On va laisser un peu tourner. La deuxième solution en tout cas le deuxième problème c'est les gens qui traversent et qui du coup font s'arrêter la circulation. Alors surtout de ce côté-ci. De ce côté-ci ça va encore mais là c'est compliqué. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une passerelle et j'enlèverai le passage piéton. Donc on va déjà commencer par enlever. Voilà. Ici on lui demandait d'enlever le passage piéton et puis là je vais créer une passerelle. Je vais la faire couverte. Si jamais il pleut. On va la faire à 5 mètres. Ça me paraît pas mal. Hop. Je vais passer comme ça. Ok. Ensuite je vais revenir ici. Là on va descendre à 2 mètres 50. On va essayer de ne pas avoir une trop grosse pente. ici on va revenir au sol et on aura un chemin comme ça. Voilà ça c'est bon. On va faire pareil ici. 5 mètres. Hop. 2 mètres 50. On y est. Hop. Et puis alors l'idéal ce serait peut-être qu'on revienne par le parc. Comme ça les gens traverseront le parc. Hop. Voilà ça me paraît pas mal du tout. Les gens ne vont plus traverser. Alors le temps que ça se fasse. Le temps que le jeu comprenne. Les gens ne vont plus traverser la route. Ils vont passer par la passerelle. Ici c'est moins gênant. Ça va bloquer un petit peu moins. C'est l'avenir. On voit que ça gêne. On fera aussi une passerelle. En tout cas voilà je trouve que c'est assez sympathique. On peut éventuellement s'ajouter quelques arbres. Donc c'était la première chose que je voulais régler. Ici maintenant si on regarde au niveau de l'autoroute. Alors on a quelques fois effectivement encore quelques embouteillages. Mais c'est dû au fait qu'on en est aussi ici. Là mais ça devrait se résorber. Alors on va regarder vite fait dans l'épisode précédent. On avait mis des centres d'entretien des routes. Et bien regardez. Elles sont toutes redevenues vertes. Elles sont en excellent état. Voilà donc on a bien fait vraiment de installer ces centres pour pouvoir réparer les routes. Il était temps. On en avait besoin. Ici je vous avais dit que je ferais un petit parc derrière l'hôpital. Vous voyez que je l'ai fait. Voilà on a des bancs. On a des tables de camping. On a quelques rochers ici. Ça c'est fait. Le gros chantier de cette vidéo ça va être de continuer l'autoroute par ici. D'en faire une qui va passer par là et qui va aller vers le sud. Et puis ici autour de ces rails et bien ça va être de construire avec une nouvelle gare un nouveau quartier. Alors on va commencer par l'autoroute. Je vais la faire beaucoup plus droite qu'elle n'est là. Et puis surtout je vais la faire remonter à 10 mètres. Alors on va acheter les parcelles dont on aura besoin. Alors on va acheter ça. Je pense que ce sera pas mal. Voilà c'est bien. Je vais regarder pour placer déjà au moins mes échangeurs d'autoroute. Alors on va voir celui-ci. Puisqu'on va avoir deux autoroutes qui vont se croiser. Alors je vais essayer de le mettre quand même pour que ce soit bien dans le bon sens. Dans la continuité plus ou moins. En laissant quand même de la place pour faire un pont d'autoroute de l'autre côté. Ça me paraît pas mal. On aurait celle-ci qui viendrait comme ça qui tournerait un peu. Voilà. Et puis ici on aurait cette sortie là dans la continuité aussi. Alors je veux que le second point soit par là. Et ça nous emmènerait donc vers notre nouvelle gare. Voilà. Et puis maintenant on va tracer l'autoroute. Donc on va prendre trois voies. Hop. On va se remettre en parallèle. On va repartir donc d'ici. Là on est bon. Voilà. Là c'est propre. Ok. Alors ici pour l'instant l'autoroute je vais pas trop m'en occuper. Surtout m'occuper de cette route-ci qui va amener vers notre nouveau quartier. Alors ici on aura une route comme ça à six voies qui va partir d'ici. Alors l'idée c'est de l'avoir pour l'instant à 90. Là ça va être l'avenue principale. On va voir où est-ce qu'on est. Hop. Et puis ici on va construire notre nouvelle gare. Ça peut être pas mal. Hop. On va faire ça. C'est pas beau du tout ce virage. Alors là on va partir ici. Hop. Tout droit. Et là on aura voilà une légère courbe. On va le laisser s'en aller. Ouais on a un petit accident de train. Et ici on va partir comme ça. Voilà. Là ici on va rejoindre. Là on va rejoindre aussi. Pareil ici. Voilà. Là on est pas mal du tout. Ici on va faire une route. Je vais placer tout de suite mon parking. Je vais mettre le grand. On va essayer de le centrer par rapport à la gare. Très bien centré. On va le retoucher. D'où l'intérêt d'avoir le mode move it. On prend le milieu là. On va être pas mal je pense. Hop. Ici. On trace. Et puis là on va mettre. Je pense. Cette avenue ci. Plutôt. Ici. Voilà. On va la continuer. On va partir un peu droit. Et là ici. On va faire venir. Notre route à six voies. On va réussir à arriver dans l'axe. Ou pas. Presque. Et vraiment. Pas mal du tout. C'est propre. Ici on aura des commerces. Et là on commencera à avoir. Des habitations. Alors il va falloir amener. Du courant et de l'eau. Dans ce nouveau quartier. Donc ici. Je vais partir avec une route. Comme celle-ci. Qui fera un pont. Par dessus. Le fleuve. Ici on va envoyer. Une route comme ça. Et puis là je vais placer. Une centrale. Donc ça va être une centrale électrique. Au gaz. Alors là. Elle serait au bord de l'eau. Ce serait pas mal. Je vais quand même faire autrement. On va la monter un peu. On va la prendre ici. On va la prendre là. Sur la hauteur. On va la tracer comme ça. Et puis ici. Donc on va la transformer. On va la mettre. Voilà. Là on a une route. Qui fait un quai partout. Ok. Hop. On va mettre la même chose. De tous les côtés. Comme ça on a la même route. Là c'est très bien. C'est nickel. Je fasse la route. Ici. Je pense à peu près. Et là la rigueur. Je peux la placer ici. Et là je pourrais mettre. Quelques entreprises. Hop. On va ramener. La route comme ça. Et voilà. Hop. Ici on aura le pont. Donc cette route là. Elle s'arrêtera ici. Je pense. On va relier cette partie. Voilà. Là c'est propre. Je vais retirer les feux. Comme ça on n'a pas de feu rouge. Maintenant. Il va falloir qu'on relie. Puisque l'autoroute ne fait pas. Transport d'électricité. Donc on va relier ici. En passant en souterrain. Jusqu'ici. Donc là. Normalement. On va avoir. De l'électricité. Qui va passer. Ici. Pour l'instant. On ne va pas relier. A l'extérieur. Donc on ne vendra pas. On va seulement produire. Voilà. On a le. Le courant. Qui commence à sortir. C'est bien. Ok. Et qui va aller donc vers. Voilà. Ça arrive. Donc ça c'est bon. Maintenant. Il faut qu'on mette de l'eau. Je pense. Oui. Il faut qu'on mette de l'eau. Hop. Donc on va avoir besoin. De pomper. De l'eau. Dans un premier temps. Alors on va mettre. Une station de pompage. Des eaux avancées. Alors il faut qu'on puisse. Avoir une partie. Je suppose. Qui est dans l'eau. C'est ça. Je la mets comme ça. On n'aura rien dans l'eau. Elle ne va pas fonctionner. Non. Je pense qu'il faut la mettre comme ça. On va essayer de poser la route. Et puis on verra. Si je mets une route ici. Est-ce qu'on est bon. On a même carrément. Parti de l'usine. Qui est dans l'eau. Descendre un petit peu. Là. On devrait être bon. Alors on va voir. On va tester. On va voir. Mais je pense que c'est ça. Il faut que ça pompe. Ici. Quelque part. Donc on doit être pas mal. Ok. Comme on a une demande. En industrie. On va s'embêter. Hop. On va zoner ici. Alors ici. On pourra zoner là. On va zoner ici. Ok. Alors je vais regarder. Parce que maintenant. Il va falloir relier aussi. Le réseau d'eau. Alors on va faire tuyau par tuyau. Pour être sûr de tout bien faire. On va passer. Là encore. En souterrain. Alors on va venir se relier ici. On va partir de là. On va venir se relier là. On va mettre en lecture. Là je pense qu'on devrait être bon. On a bien la station de pompage. Oui. Par contre il faut qu'on renvoie les eaux usées. Alors pour les eaux usées. On va mettre une usine de traitement des eaux usées. Je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit mis. Donc on va le mettre ici. Hop. Et là on va regarder. Voilà. Logiquement maintenant. Tout est ok. Tout fonctionne. Et on va aller voir que ça fonctionne bien aussi. Au niveau de la gare. Alors on est pas mal. Maintenant. Sur la ligne qu'on a créée. Et qui passe ici. Je vais essayer de rallier. Aux arrêts de bus qui sont là. Hop. C'est bon. Puis. Il ne va être correctement. On va se mettre sur cette ligne. Ici. Voilà. Et maintenant. On va commencer à zoner. Autour. Alors je vais créer ici. Une route. Voilà. Et puis ensuite. On va zoner. Donc là on va mettre. Alors ce qui est dommage. C'est qu'on ait des. C'est dommage qu'on ait ce zonage qui se soit fait là comme ça par contre. On aurait bien aimé conserver le zonage comme il est là. Voilà. Donc là je me suis servi du mode qui est ici pour zoner. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il me mette du zonage que sur la droite de la route. Là je lui ai demandé. Et je vais me le mettre que sur la gauche. Voilà. Et comme ça là j'ai gardé le zonage que je voulais. Ici c'est un peu plus décalé. Mais c'est moins grave. Alors. Ici. On va mettre. On a pas mal de demandes de commerce. Donc je pense que ça peut pousser assez vite. On va mettre un tout petit peu de résidentiel. Parce qu'on a une toute petite demande. Comme on a de la moyenne densité. On va en faire aussi. Ah quoi que là. Non je fais une bêtise. Là je vais plutôt mettre du commerce. Sur cette zone là. Je vais plutôt mettre du commerce. Alors on va se faire ça. Ça peut être sur cette partie là. Ok. Ici j'ai pas l'intérêt à mettre des bureaux. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'industries. Je vais mettre quelques immeubles comme ça ici. Hop. Voilà. Ça va pousser. Ça commence à être bien sympa. Regardez les petits immeubles de commerce. Avec la gare juste en face. Alors ici on va peut-être se mettre quelques décos. Ça peut être sympa. Allez Ayo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. voilà je trouve que c'est pas mal au niveau déco dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires on a un beau petit quartier qui est en train de se préparer voyez ici on va se mettre des commerces c'est sympa alors on voit quand même qu'il y a des trains qui arrivent il ya des voyageurs qui viennent regarder on a des gens sur le quai de la gare qui attendent le prochain train alors on atteint l'étape 11 la grande cité 2 millions 800 mille crédits 11 points d'amélioration 18 points de cartes qu'on peut acheter et on a une limite de prêt qui a augmenté mais franchement le prêt on n'a pas besoin alors au niveau du développement là pour l'instant au routier on est pas mal là aussi là on a tout fait centre de contrôle des malades il faut huit encore attendre un peu on a peut-être autre chose à faire l'usine d'incinération ce serait pas mal on va la faire là ici au niveau de la recherche et de l'éducation le radio télescope pas encore pour maintenant centre de recherche géologique on peut encore attendre peut-être ça là ici ce serait bien par exemple de faire on va faire ça on va faire ça aussi au niveau de la police on va faire l'hôtel de ville ça je le veux depuis un moment et puis on va déverrouiller le tramway comme ça on pourra dans l'épisode suivant on pourra commencer à mettre le tramway et pourquoi pas le bateau bon il va nous rester deux points la prochaine fois quand on en aura de plus on fera les grands parcs de sport et ça me paraît bien ok alors on va aller faire un tour ici on va aller voir si on a des choses à régler on a pas mal de problèmes là visiblement on est en train de regarder pourtant c'est le genre d'habitation qui correspond on est aussi dans le quartier près de la gare alors peut-être le moment de changer un peu de mettre un peu autre chose là par exemple ici comme on a des problèmes visiblement de loyer on pourrait mettre hop plutôt ce genre d'habitation en faire ça ici aussi voilà ce sera pas mal on a une demande aussi au niveau de la densité élevée on va en mettre quelques uns peut-être ici par tout ce côté là et peut-être faire aussi alors cette bande ci et celle ci voilà puis on va voir ce que ça donne ici nos immeubles ont plutôt bien poussé on va aller faire un tour au niveau ah bah voyez là on n'a plus spécialement d'embouteillage donc ça c'est une bonne chose ça veut dire que c'était la bonne réponse de créer cette cette rue d'ailleurs vous voyez qu'elle est fort utilisé et beaucoup de stationnement sur le trottoir ce serait peut-être le moment de mettre un parking on pourrait mettre un grand on va en mettre un moyen voilà alors ici on a récupéré l'usine d'incinération fera qu'on voit pour en mettre une ici on à la tour de guet et puis on à l'abri d'urgence ok là on a le quartier général donc de la police et puis on a l'hôtel de ville alors ça l'hôtel de ville il va falloir qu'on voit dans le prochain épisode pour le placer ce sera très bien il faut qu'on trouve un endroit et puis ici donc on a récupéré donc le tramway avec les lignes on verra ça aussi dans le prochain épisode et puis on a le bateau donc avec le port le port de marchandises et puis les lignes que l'on peut créer c'est pas mal du tout au niveau de la zone industrielle on n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes ici ce petit quartier il évolue pour l'instant on va on pourra le continuer on pourra aussi acheter peut-être les parcelles d'en face et commencer à faire les ponts alors je pense que c'est pas mal dans le prochain épisode ce qu'on fera c'est qu'on reliera ce quartier ci à celui là par le biais de cette route il passera comme ça qui viendra rejoindre ici puis si peut-être qu'on zonera pas peut-être qu'on fera juste de la forêt ou de la déco on verra ou peut-être éventuellement quelques fermes si on n'a pas de fertilité on pourra toujours la rajouter et puis on fera cette autoroute là qui va venir traverser comme ça alors si vous ne voulez rien louper des prochains épisodes et bien abonnez-vous à la chaîne activer la cloche les notifications toutes les notifications pour être alerté de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne et puis si vous avez aimé cet épisode et bien lâcher un gros like un gros pouce bleu encore une fois ça ne vous coûte rien ça vous prend deux secondes vous allez juste en dessous de la vidéo vous cliquez sur le pouce mais c'est super important pour moi et pour le référencement des vidéos et de la chaîne donc faites le et merci merci à tous ceux qui like vous êtes vraiment super et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode à bientôt les amis salut merci